... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de toi ? Partout où je vais, tu me suis qu'est-ce que tu veux ? J'ai faim ! C'est pour ça que je viens manger ici ! Il est là tout le temps ! Le soir, je suis avec ma femme, il est là tout le temps ! Il m'aime comment ? Comme un fou, etc. Comme un soldat, comme une star au cinéma ! Bonjour messieurs, dames ! Je suis au restaurant Mazze, que la plupart d'entre vous, vous connaissez ! Nombreux parmi vous sont venus déjà manger ici ! Donc je suis avec Sam, le patron de Mazze, que je connais depuis des années maintenant ! C'est un ami ! On était en train de discuter, je me disais que c'est vrai que tout ce qu'on mange chez toi, c'est extraordinaire ! Je ne dis pas ça forcément parce que je suis iranien, parce que la plupart de tes clients ne sont pas forcément iraniens ! Et il y a un plat que je mange beaucoup chez toi, c'est le fameux zereshpolo avec tuitier, c'est le riz avec le poulet ! C'est vrai que pour nous, les sportifs et notamment les gens qui pratiquent la musculation, le riz et le poulet, c'est le plat principal ! Bien sûr, il y a d'autres sources de féculents, comme les pâques, comme le terre, la pâte à deux, le flocon de l'avoine, d'autres sources de protéines comme les œufs, la viande rouge, le saumon, le poisson, le thon, qui sont très bien, aussi efficaces que le riz et le poulet ! Mais quand même, le riz et le poulet, c'est la base ! D'accord ? Et c'est ce que je mange chez toi, et c'est vrai que quand tu es dans une période, on va dire, une diète que tu dois suivre, que ce soit strict ou moins strict, c'est un peu gras ! Donc on disait, est-ce que c'est possible de rendre ce plat un peu plus diététique ? Honnêtement, déjà la cuisine iranienne, comme la cuisine orientale, voilà, c'est gourmand, il faut du gras, il faut de l'huile, il faut de l'huile, il faut du beurre, les gens, ils le savent, c'est comme ça que ça se passe ! Après, c'est vrai que, voilà, tu nous fais l'honneur de venir souvent ici, et on a souvent l'occasion d'en discuter, et c'est vrai que tu m'as un peu lancé ce défi de pouvoir réfléchir à essayer de faire ces plats-là qu'on mange ici, et de les faire diététiques pour que toi et d'autres puissent les manger vraiment ! C'est vrai, en ce moment, t'avais... Oui, comme en plus j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent de ta part, d'ailleurs je profite pour tous vous remercier ! Et donc c'est vrai qu'on a réfléchi à faire de recettes beaucoup plus light, et je vais même aller plus loin ! Le défi que tu nous as donné, parce que nous on est des cuisiniers, on est des compétiteurs comme vous, c'est de refaire, d'essayer d'avoir exactement les mêmes goûts, la même gourmandise, mais sans gras, sans sucre ! Et bien on a essayé de rejoindre ce défi pour toi ! Et voilà, c'est très gentil ! Et tu as dit qu'il y avait des gens qui venaient de ma part, je tiens à préciser que nous n'avons pas de contrat ensemble ! Donc c'est vraiment, voilà, les gens qui viennent, vous savez, il n'y a pas de code promo ni rien ! Vous avez la gentillesse de quand un client dit qu'ils ont connu le restaurant, on va dire à travers moi, bah toujours vous êtes là à offrir, à créer un dessert, c'est très très gentil de votre part ! C'est normal, parce qu'en général, honnêtement, les gens qui viennent de ta part, même si c'est vrai pour tous nos clients, ils sont particulièrement gentils, ils sont vraiment très sympathiques et c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi ! Bah écoute, merci beaucoup ! Et donc c'est vraiment, on n'a pas de contrat entre nous ! Je pense que c'est une cuisine qui, comme d'autres cuisines, qui mérite d'être un peu plus connue ! Et c'est vrai que ça fait des années que je mange ici ! Et j'ai toujours aimé faire goûter justement à tous mes clients, tous mes athlètes cette cuisine ! Parce qu'à chaque fois qu'on me dit c'est quoi le secret de la prise de masse, je dis, la cuisine est rasée ! Voilà pourquoi il y a autant de professionnels de bodybuilding ! Je pense qu'il y aura rien à travers le monde ! Il n'y a pas de secret, c'est cette fameuse riz épouler, riz la viande, d'autres cuisines qu'on aura, j'espère, l'occasion de boire ensemble ! Donc Sam, merci beaucoup pour nous avoir accepté ! Merci à vous, c'est un plaisir ! Exactement ! On ne peut pas aller tout de suite à la cuisine ! Parce que ce mec-là, je ne sais pas comment le dire, ma femme ! Voilà, ma moitié, il est là tout le temps ! Il a faim ! Il a faim ! Quand il a faim, qu'est-ce que tu rigoles toi ? Je suis énervé aujourd'hui ! Tu sais qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Ce matin, je me suis levé, j'ai vu un cheveu blanc ! À 32 ans, puis j'ai vu un cheveu blanc ! J'ai fait, ce n'est pas possible ! J'ai regardé, grâce à Dieu, c'était la lumière, dès qu'il tapait un peu à travers, ce n'était pas un cheveu blanc ! Mais quand même, quand même je suis énervé, parce que je me dis, ça va venir tôt ou tard ! Moi, ce n'est pas la lumière, je tiens à le préciser ! Ça te donne bien ! Cheveux, poivre et sel ! Oui, poivre et sel, c'est ça ! Plus sel que poivre ! Donc, on m'a laissé les buissons manger ! Avec plaisir ! Il est aussi gourmand que pervers ! Oh là là ! Ensuite, on va aller dans la cuisine ! A tout de suite ! Bon, Monsieur Son, content de t'avoir dans ma cuisine, là ! Je t'en prie ! Donc, tu m'en regardes, s'il te plaît, tu ne touches à rien, je vais te donner une leçon ! Voilà, on y va ! Apprends-moi un peu ! Apprends-moi un peu ! Bon, ça va ! Donc, l'important, c'est qu'on commence par les choses les plus longues ! Donc, le plus important, si vous pouvez le faire chez vous, soit une heure avant de manger, c'est de mariner le poulet ! Parce que ça, c'est des choses qu'il n'y a pas de secret ! Plus ça marine, meilleur c'est ! Donc, si vous savez ce que vous voulez manger le soir même, ça, on fait le matin ! Mais sinon, une heure avant ! Avant de commencer quoi que ce soit à faire la cuisine, on marine le poulet ! Ça marche ! Alors, moi j'ai pris le soin de prendre des aiguillettes de poulet fermier ! Voilà, blanc de poulet ! Donc, on prend les blancs de poulet, on les dispose dans le bol ! Sel ! Pas trop de sel, si tu as fait ! D'accord, pas trop de sel ! D'accord patron, excusez-moi ! Il n'y a pas de souci ! C'est vrai, le sel, il faut en mettre pas trop ! Attention quand même ! Parce que, n'oublie pas, je suis énervé à cause de la lumière ! Ok ! Sel ! Citron ! Alors, il va de soi, citron frais ! Je vais mettre les choses au clair dès le début ! D'accord ! Excellent produit ! Produit frais ! On prend les meilleurs produits qu'il y a ! On mange moins, mais avec des bons produits ! Voilà, et déjà que c'est dur de manger diététique ! Alors, faisons un effort pour prendre des bons produits ! Ça va être beaucoup plus simple déjà ! Exact ! Alors, jus de citron, tac ! On y va ! Je me décale un petit peu pour qu'on puisse voir vraiment ce que tu fais ! Un petit peu de yaourt ! Alors, du yaourt cher ! 0% ! 0% ! Exactement ! Voilà ! Et ensuite, l'or ! L'or de l'Iran, le safran ! Pour les gens, si jamais vous avez l'occasion de venir manger au Mazé ! Il y a une épicerie juste en face de Mazé ! Exactement ! Escon, ça s'appelle ! Exactement ! Et vous pouvez acheter le vrai safran ! Le vrai safran ! Le vrai safran ! Alors, je vais vous expliquer comment le rendre en poudre ! On prend les pistils de safran ! On les mixe dans un petit blender ! Il faut les mixer en poudre ! On prend de l'eau bouillante ! Et on le verse dessus ! Jusqu'à ce qu'on ait un produit liquide comme celui-ci ! C'est comme ça que ça s'utilise le safran ! Donc, juste pour mieux comprendre ! Ça, c'est énorme ! Ouais ! Ça, c'est la pistille à la base ! Ah oui ! Là, vous avez presque 1 g ! Il faut mettre, par exemple, 1 g, vous l'utilisez pour 6 mois ! Attention ! Pour 6 mois ! Donc, ça se garde ! Oui, ça se garde ! Vous pouvez le faire comme ceci et le laisser au frigo ! Donc, pour 1 g de safran, tu mets à peu près combien d'eau ? On va dire qu'on va mettre pour 1 g ! Alors, en sachant que 1 g, c'est énorme ! Vous n'êtes pas obligé ! Vous pouvez prendre quelques pistils et mettre une cuillère à soupe d'eau ! Pour la recette du jour ! Après, si vous savez que vous allez manger ça souvent, pour 1 g, il faut mettre, on va dire, allez, 25 cl d'eau ! Vous mettez ça dans une petite bouteille comme celle-ci, vous le laissez au frigo et vous ne craignez rien ! Quand vous voulez l'utiliser, vous le mettez un petit peu sur votre riz, sur votre salade, sur vos légumes, sur votre vinaigrette ! Voilà, vous allez, voilà ! Ça donnera un parfum ! Mais à utiliser avec modération, sinon ça devient amer ! Le safran, il ne faut pas en utiliser trop ! Alors, on va mettre le safran dans la marinade ! Voilà, on mélange ! Voilà, tac, tac, tac ! Alors, quand on mélange le poulet, faire bien attention, que tous les morceaux soient bien imbibés, bien mélangés ! Et ça, on peut le laisser au frigo ! Donc, pour l'instant, il y a les aiguilles de poulet, il y a une ou deux cuillères à soupe, le yaourt 0%, un peu de sel ! Mais quand, encore une fois, vous êtes dans une période de diète un peu plus stricte, vous supprimez le sel ! Ce n'est pas obligé ! Le sel, on le met pour le goût ! Mais ce n'est pas ça qui va, enfin voilà ! Exactement ! Et là, vous mettez un peu de safran et vous mélangez ! Voilà, jus de citron, safran, Exactement ! Et ça, on le laisse mariner ! Et plus on le laisse mariner, plus il y aura du goût ! Minimum user ! Au mieux 4 heures ! Voilà ! D'accord ! Donc ça, on va le mettre au frais ! Hop ! Et voilà ! Ensuite, en Sanjun, nous allons attaquer notre plat principal, ce qu'on mange le plus, le riz ! Alors... C'est très important, le riz ! Donc, encore une fois, je me répète, utilisez un très bon riz de qualité, un riz basmati ! Et même dans les riz basmati, vous avez plusieurs variétés ! Celui que j'utilise moi, c'est le 1121 ! Le 1121, vous allez voir ça dans les magasins turcs, les magasins iraniens, les magasins libanais, les magasins indiens, vous lui demandez le 1121, ils connaissent tous ! Pourquoi 1121 ? Alors, parce que le 1121, c'est le top qualité ! C'est-à-dire que quand vous allez le cuire, le grain va devenir long, il va devenir léger, il va devenir parfumé ! Que si, par exemple, vous prenez un riz basmati, basique, eh bien, le riz gras va se casser, et il n'y aura pas de parfum, et vous n'allez pas apprécier de manger ! Voilà ! Le 1121, c'est celui qui va le mieux absorber l'eau, et il va rester le plus ferme possible, et surtout qu'il va dégager le plus de parfums ! Alors, pour faire le riz, très simple, ça c'est la méthode de nos mères, il faut rincer le riz à l'eau tiède 2-3 fois, donc on va mettre de l'eau dedans ! Surtout pour enlever l'amidon ! Exactement ! Pour enlever l'amidon, alors encore une fois, si vous avez la possibilité de le laisser tremper un petit peu dans l'eau pendant 4 heures, mais bon, je sais qu'avec les soucis de travail, etc., on ne peut pas toujours, mais c'est pas grave ! On le rince 3-4 fois, comme ça, avec de l'eau tiède ! Voilà ! Bon, celui-là, je l'avais déjà rincé un petit peu, donc ça va être bon ! Donc après, je vais vous donner le petit truc ! Et ça, je pense que je vais t'apprendre aussi ! Pour que vous ayez exactement la quantité qu'il faut en riz, pour cuire votre riz, vous posez votre doigt sur le riz, et il faut que l'eau arrive sur la première jointure du doigt ! Vous mettez de l'eau jusqu'à là ! Et là, vous allez avoir une cuisson de riz parfaite ! Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, ne me demande pas ! Je sais que ça marche ! Je vais demander à ma mère ! Demande à ta mère ! C'est ma mère qui me l'a appris ! Ma mère, elle le save, ça ! Voilà ! Donc voilà ! On met l'eau, il en manque un tout petit peu ! La première jointure, c'est parfait ! Couverte ! Éventuellement, vous mettez un petit couvercle, avec un petit torchon autour, c'est pas plus mal ! Feu au minimum, 45 minutes ! Au feu doux ! Vous allez voir que l'eau va être absorbée ! Alors, je parle sous le contrôle du grand chef ! Est-ce qu'on peut mettre une cuillère à soupe d'huile pour que ça colle pas au fond ? L'huile d'olive, c'est possible ! Alors voilà ! Une cuillère à soupe d'huile d'olive, éventuellement un tout petit peu de sel, mais c'est pas obligé ! Mais l'huile d'olive, c'est préférable ! Comme ça, quand l'eau va être absorbée, ça va pas coller en dessous ! Mais de toute façon, vous, vous mangerez que l'huile qu'il y a au-dessus, qui l'huile sera pas du tout ! Bien sûr ! Voilà ! Donc là, ça c'est bon ! Notre riz est en cuisson ! Après, attention ! Il faut savoir que tous les gens qui nous regardent ne sont pas forcément en diète ! Donc, si vous voulez mettre du huile, si vous voulez mettre du sel, vraiment faites comme vous ! Là, on est sur une recette diète ! Mais c'est sûr que si vous mettez de l'huile normale, du sel, et à la fin, quand le riz cuit, vous mettez du beurre fondu, c'est un kiff ! Mais, on est pas là pour parler de ça ! Là, on est pas là pour la diète ! C'est pour ça ! Exactement ! Donc, voilà ! Mais c'est sûr que... Mais quand même, une petite cuillère d'huile d'olive, c'est bien ! Combien tu peux d'huile d'olive par repas, en réalité ? En fait, ça dépend ! Quand tu calcules les macronutriments, ça dépend de combien de grammes de lipides chaque personne, par rapport à son objectif, a besoin ! Une cuillère à soupe ! Bien sûr, une cuillère à soupe, c'est équivalent de 10 grammes de lipides ! Mais après, par exemple, si tu prends une cuillère à soupe de l'huile qui est de 10 grammes, et que la personne doit manger 50 grammes de lipides par jour ! C'est un exemple que je te donne ! Tu sais que tu as pris 10 grammes de lipides supplémentaires par rapport à ta diète ! Et bien, ces 10 grammes, tu vas les supprimer sur 2 grammes ! En fait, il faut toujours ajuster ! D'accord ! Donc, bien ! Utiliser à bon escient l'huile d'olive ! Alors ! Ensuite, cher Esso, on va se faire une petite salade pour accompagner le zéhéj polomor ! Le temps de le ré-cuit et le poulet ! On va préparer la salade ! Donc, encore une fois, quand on mange une salade de tomates, tout le monde sait faire une salade de tomates ! Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, utilisez des superbes tomates ! Ce matin, je suis allé au marché ! Oui, c'est une tomate verte qui a un goût acidulé ! Chaque tomate a sa particularité ! Ça y est, pourquoi tu expliques ça à l'équation ? Parce que quand même, ça vient de la campagne d'Ankara ! Moi, ça, ce n'est pas une pomme verte ! On ne va pas... On va prendre sa défense ! Ankara, comme nous en Iran d'ailleurs, on a des fruits et légumes qui sont exceptionnels ! D'ailleurs, quand on ne les trouve pas chez les marchés, allez chez les turcs ! Dans les magasins turcs à Paris, ils ont des fruits et légumes magnifiques ! C'est-à-dire que chaque fois que je les ai dans les étals, je tombe par terre, j'ai l'impression d'être en Iran ! Vers les courgettes blanches ! C'est-à-dire ! Parce que la première fois que je lui ai donné une kiwi, il a regardé et m'a dit, « Putain, c'est quoi cette pomme autour ? On a mis une moquette ! » Alors, petite astuce pour que vous appréciez à fond votre salade de tomates ! Vous enlevez le pédoncule et vous faites une petite croix juste derrière ! On enlève la pédoncule, « Tac ! » Petite croix derrière ! Je vais vous expliquer pourquoi ! Quitte à manger une salade de tomates, autant la sublimer, la salade de tomates ! Vous prenez ces trois tomates, on a pris le soin de faire bouillir de l'eau ! Excuse-moi, monsieur Essad ! Ah, regarde, c'est peut-être chaud ! Ça va aller ! On pose les tomates ! Tu peux poser le couvercle là-bas, on n'en a plus besoin ! On les laisse bouillir ! Allez ! 5 secondes, 6 secondes, ça, ça va dépendre des tomates, de la fermeté des tomates ! On prépare un petit bac avec des glaçons pour stopper la cuisson directe ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que vous l'avez deviné, on va enlever la peau des tomates ! Parce que quand on mange une salade de tomates, quand on enlève la peau, vous allez voir que la tomate, elle va être sublimée ! Ça va être autre chose ! Voilà, on va encore attendre un petit peu pour qu'elle s'enlève facilement ! Alors, plus on laisse la tomate, plus la peau s'enlève facilement ! En revanche, il ne faut pas dépasser la limite puisqu'on ne veut pas que la tomate cuise ! On veut garder toutes les méprimantes ! Après, on a compris ! Tu as dit 5 secondes, mais 5 secondes à l'Iranienne ! Ça veut dire 5 heures ! Tu m'as compris ! On reste toujours en été, notre sang restera toujours le même ! Voilà, on refroidit ! Et ensuite, vous allez voir, comme par magie, on va enlever la peau de la tomate ! Là, il me semble que je ne l'ai peut-être pas assez laissée ! Voilà ! Vous avez vu ? Hop là ! La verte, elle était un peu plus ferme ! Moi, je savais que cette pomme verte, elle allait nous faire un long ! C'est vrai ! J'ai dû me tromper, c'est peut-être une pomme que j'ai demandé ! Il a dit pomme verte ! Après, c'est moi le blédard ! Ne t'inquiète pas ! N'oublie pas qu'on va en Iran ! Dans 4 semaines, je vais te faire la visée ! Alors, on prend ces petits tomates, donc là, j'ai fixé de là ! On pouvait prendre toutes les tomates que j'ai là dans le petit plateau ! Donc, on les coupe en dés ! On prend un petit bol ! Excusez-moi ! Sam, tu sais, je te promets ! Je veux vraiment me faire passer par un blédard ! Moi, je n'avais jamais vu une tomate jaune et une tomate verte ! Je suis sûr que si on va dans ta boutique, il y a plein de trucs que je ne connais pas ! C'est pas la même chose ! Nous, on grandit ! Je vous jure, j'ai beaucoup d'autres choses à vous apprendre sur les fruits et légumes ! Ces tomates-là, tu verras, elles sont toujours cachées dans les détails ! Mais c'est tellement beau ! Tu verras, en plus, nous, dans l'Orient, on aime l'acidité ! La tomate verte, elle est acide ! Alors, petit concombre, comme on a en Iran, comme il y a en Turquie, comme ils ont en Jordanie, comme il y a au Liban, Ces concombres, c'est les meilleurs concombres au monde ! En Iran, on les met sur la table et on les mange comme des fruits, comme ça ! Avec du jus de citron et du sel ! Exactement ! Donc, on prend ce petit concombre, on se prend la peine de prendre ce concombre, on va beaucoup plus apprécier la salade, je le répète ! Et voilà, on coupe ça comme ça en dés, rapidement ! Ça, on n'enlève pas la peau, par contre ? Non, surtout pas ! C'est un crime ! Si tu enlèves la peau, c'est un crime d'enlever la peau de ce concombre ! Les gros concombres, enlevez la peau ! C'est pas bon ! Plein de pesticides ! Ces petits concombres, la peau, elle est douce ! Il faut la garder, c'est ça qui donne tout le goût ! Si tu enlèves la peau de ce concombre, il n'y a plus rien ! Tu sais ce que j'ai apprécié ? C'est que quand tu parles d'épaiserie et légumes, c'est comme quand Luc Besson, il parle de Katsumi ! Ah ouais ! Tu parles tellement avec lui ! J'adore ! Chacun son truc ! C'est lui quand il parle de Katsumi ! Regarde-le comment il était habillé ! C'est comme ses cherches aujourd'hui ! Ça va, ça va ! Non mais aujourd'hui, laisse tomber ! Un petit peu d'herbe fraîche ! Moi j'adore la ciboulette, mais après ça, c'est à vous de voir ! Ça, c'est ce qui va donner du goût à vos plats ! Les herbes, l'estragon, le persil, la coriandre, c'est ce qui va donner du goût à vos plats ! Sous le contrôle de Hesan, un petit peu de sel ! Tu peux un petit peu ? Un petit peu de sel ! Et là, j'ai mis le citron jaune dans le poulet ! Là, maintenant, je vais utiliser le citron vert ! Parce que c'est pour la salade, ça ne va pas être cuit ! Donc on prend le citron vert, c'est... C'est quoi la différence ? Alors, le citron vert, c'est beaucoup plus prononcé en goût ! Disons que, je sais que c'est nous les cuisiniers, on emploie souvent ce terme ! Ça a plus de caractère ! En bouche, ça va plus exploser en bouche ! Le citron jaune, c'est bien utilisé pour des produits qu'on va cuire ! Ça passe mieux dans la cuisson ! Et c'est plus doux ! Le citron vert, c'est une pêche ! C'est ce qui va relever le goût de la salade ! Donc, toujours pour les salades, j'ai l'habitude de dire que tu vends du citron vert ! Le citron jaune, c'est super pour les cuissons ! Après, je comprends, un citron vert, parfois, c'est le prix d'un sac de citron jaune ! Donc, je comprends, parfois, il y a le problème budgétaire ! Donc, c'est pas comme si vous mettez du citron jaune, ça sera raté ! Mais, si on peut se prendre un petit citron vert et presser le citron vert, c'est meilleur ! D'accord ! Le citron vert, ne va pas colorier un citron ! Voilà, ça c'est bon, on mélange ! Regardez, franchement, c'est beau quand même ! On mange avec les yeux déjà ! Déjà ça, regarde, imagine, tu prends ta petite salade sans peau ! Là, déjà ça, regarde, c'est des couleurs, c'est un mélange de couleurs ! Déjà, tu as envie de rentrer dedans et de manger ! Ensuite, on va prendre un petit bol, j'arrive, on va laisser là-dedans, c'est pas grave ! Je mets toujours, allez, la petite touche déco ! Moi, j'aime bien les radis, parce que les radis, c'est croquant, c'est bon, c'est frais, c'est beau ! Donc voilà, on le fait émincer tout ! Voilà, on va mettre une petite touche de radis pour la finition, pour la déco ! Tac, 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 tac ! Voilà, qu'est-ce que tu dis de cette petite salade ? J'adore ! C'est sympathique, hein ! Ça donne envie ! T'as vu, tu es sur les amis, je n'ai rien mis comme gras ! Ça, c'est ultra diète ! Ok, on est bon ! Partons donc, le riz, il est en train de cuire, le poulet, il est en train de mariner, maintenant, on va sur ce qu'il adore ! Voilà, je pourrais l'amadouer avec ça, avec le zéléch, l'épine-duinette ! Ça, voilà ! Si vous voulez le charmer, c'est ce qu'il faut lui ramener ! Donc le zéléch, c'est un petit raisin rouge, c'est de l'épine-duinette, qui vient d'Iran, qui a un goût très acidulé ! Alors, je ne vous cache pas, quand vous venez ici, quand Elson vient et que c'est son cheat day, il mange le zéléch, allez, on le sucre, on fait une confiture, on met du beurre, etc. Donc Elson m'a dit, je veux pouvoir manger ça même pendant les jours où je fais un régime, où j'ai la diète ! Donc j'ai essayé de trouver une autre solution ! J'ai pris le soin quand même de lui envoyer un petit expo cet après-midi pour lui dire, « Elson, est-ce que j'ai le droit d'utiliser de l'ananas ? » Bien sûr ! Et je te dis oui, parce que l'ananas, ça fait partie des aliments très importants dans la musculation, pour plusieurs choses. De une, ça va permettre l'assimilation, ça va aider l'assimilation des protéines, ça va aussi aider à réparer les tissus musculaires, Et aussi, parfois moi je mets dans le programme d'alimentation, un peu d'ananas juste après l'entraînement, comme c'est un fruit avec l'index glycémique O, ça permet d'avoir une petite pique d'insuline, pour mieux fixer les nutriments qu'on lui donne juste après. Donc, l'ananas, ça fait quand même des aliments qui sont très importants dans la musculation et qu'on utilise. Et le zeresh, en fait, c'est ce que peut-être tu ne le sais pas, parce que c'est un musculaire. Exactement ! On utilise aussi le zeresh, notamment en Iran. Le zeresh, ça permet parfois de diminuer le gras, la graisse qui est accumulée dans l'estomac, d'accord ? Ce n'est pas très très fort quand même, et aussi, ça permet d'accélérer le métabolisme. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise. Franchement, je ne le savais pas, j'apprends, c'est génial ! Et donc, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que l'ananas va nous permettre de remplacer le sucre dans beaucoup d'ingrédients, donc ça va me faciliter mon travail. Exactement ! Alors, est-ce que tu peux juste expliquer comment tu prépares le zeresh pour les clients, et ensuite tu vas donner la recette que tu vas faire pour nous ? D'accord ! Aucun problème ! D'accord ! Première chose, le riz, il est cuit. Donc, on l'a cuit, on a rajouté le safran dedans. On rajoute le safran liquide qu'on a vu tout à l'heure, on le rajoute dedans. Et voilà, le riz, il est prêt. Ça, c'est bon. Donc, alors, la grande différence, c'est que moi, quand je le fais amaser, déjà, je le fais avec des raisins secs. Bon, les raisins secs, je crois que ce n'est pas trop conseillé. Donc, on a changé, on a mis l'ananas, et on le fait avec du beurre. Voilà, on va mettre le beurre, on va faire confire le zeresh, donc l'épine vinette en français. Donc, on va le faire confire avec du beurre, du sucre, ça va faire une belle confiture avec des raisins secs, avec les oignons, et c'est ce mélange qu'on va mélanger au riz. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer le beurre par un tout petit filet d'huile d'olive. Juste pour que ça ne colle pas. Basta. Bien sûr, prenez le soin de prendre une casserole anti-adhésive. Ça aide beaucoup l'anti-adhésif, parce que ça ne colle pas. Après, on prend l'oignon, coupé en petits dés. Donc, il y a déjà du sucre dans l'oignon. Exactement, en fait, c'est ça qui va faire que le tout va mélanger, l'ananas va donner le goût, le sucre va donner ce côté caramélisé, voilà. Exactement, il y a le sucre de l'oignon. Donc, en fait, tu remplaces le sucre en poudre par l'ananas et les oignons. Exactement, c'est ça. Toute l'idée est là. Donc, on fait revenir les oignons. Alors, petit cours d'école, jamais, jamais brûler les oignons, même un petit peu noirci, il faut changer. Parce que si vous cramez vos oignons, même si vous enlevez la partie cramée, il y aura une amertume qui restera dans le plat. Donc, faire très attention aux oignons, toujours rester devant, et faire juste revenir un petit peu, comme ça, jusqu'à ce qu'ils prennent, on appelle ça dans le jargon culinaire, qui suent, qui deviennent un peu comme s'ils ont sué un peu, comme s'ils avaient fait une grosse séance de sport. Quand tu fais les oignons, il faut rester là. Il faut rester devant. Il ne faut pas que si quelqu'un vous appelle, attention. C'est pas, tu fais les oignons, tu as regardé un DVD. Il ne faut pas l'appeler pendant qu'il fait les oignons. C'est pas genre, on a compris. Ananas, du racette. On fait revenir l'ananas, et là, vous avez vu, l'ananas, il va rendre son jus, et c'est ça qui va caraméliser le tout. Voilà, on fait revenir, et il faut que ça reste croquant. On ne veut pas que ça cuisse trop. Parce que c'est ça qui va donner le charme à la recette. On fait revenir le tout. Un petit peu de safran. Tac. Le safran, il y en a partout. Oui, bien sûr. C'est la base. C'est la base. Il faut bien qu'on fasse travailler nos compatriotes, non ? Bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, alors, je ne l'ai pas fait là sur cette vidéo, mais il est préférable que le zéléch vous le mettiez un petit peu dans l'eau, 10 minutes avant. Que ça gonfle. Exactement, que ça gonfle un peu. Comme on ne va pas mettre de sucre, ça, ça va l'aider à être un peu plus moelleux. Mais là, on ne va pas le faire. On va le laisser comme ça et on va le laisser cuire un petit peu plus. On met le zéléch. Et on laisse confire tout ça quelques minutes. Vous avez vu la couleur ? C'est beau, hein ? Avec l'ananas. Magnifique. Hop, hop, hop. On va laisser revenir ça. Alors, pour l'instant, on va faire le poulet. Vous n'avez pas un barbecue ? Et ça, tu as un barbecue comme ça chez toi ? Non. Non, je pense que vous non plus. Luc Besson, tu as un barbecue comme ça ? Non, je ne veux pas ça. Bon, il faut trouver une nouvelle solution. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est quoi un grill ? C'est de la flamme, de la chaleur. On va mettre une poêle à chauffer. On va le mettre bien à chauffer. Pour que ça soit très chaud. Très chaud. Et en fait, après, ça fait comme un grill. Donc ça, cette poêle, c'est une grill. Vous n'avez même pas besoin de mettre le gras. Parce qu'en plus, voilà, j'ai pris la peine pour faire gagner du temps de mettre le poulet qu'on a mariné dans une petite broche en bois. Les piques en bois, comme on trouve dans les magasins. Dans tous les magasins, vous pouvez en trouver. Donc j'ai enroulé les aiguettes et je les ai mis dans le pique en bois. Alors, on va laisser que ça, ça chauffe bien, bien, bien. Pendant que ça chauffe, ça, on peut le retirer. On va prendre notre riz, qui est juste là. Et on va verser. Juste avant de verser ça. Dis-moi. Là, le riz. Ouais. Donc, tu as mis l'eau. L'eau. Exactement. Après, tu l'as laissé au feu doux. 45 minutes. Et tu le laisses comme ça. Tu le laisses comme ça. Et l'eau, elle va... Il va absorber, exactement. Et si, alors, selon la variété de riz que vous prenez, il faut peut-être un petit peu plus de temps ou un peu moins de temps. Je ne vous cache pas que le premier riz, même les plus expérimentés, quand vous changez le sac de riz, vous pouvez vous... Il soit un peu trop cuit, vous pouvez avoir assez cuit. C'est là qu'il faudra juger s'il faut laisser 50 minutes ou 40 minutes. D'accord. Mais en moyenne, c'est 45 minutes. Et donc après, ça donne ça. Ça donne ça, voilà. Exactement. On n'a pas besoin de... Non, surtout pas. Surtout pas. On laisse. Parfait. Et ensuite, on prend l'épine-binette et on le met dans le milieu, comme ça. Et voilà. Tac, 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 tac. Wow. Voilà. Ça, après, on peut le laisser au chaud. On peut le remettre à feu doux quelques minutes, le temps de faire notre poulet. Comme ça, on est tranquille. Alors, la poêle, on voit qu'elle fume, donc c'est bien chaud. Et là, on fait comme une grillade. Je pense que tout le monde sait faire les grillades. Donc, tac, voilà. Et là, on laisse bien cuire. Donc, comme c'est du poulet, il faut bien le laisser cuire. Voilà. On laisse cuire tout doucement. On va laisser colorer de chaque côté. Et on va prendre une belle assiette. En fait, là, on laisse cuire un côté. Ensuite, on met l'autre côté. Alors... On ne le change pas. Non, il ne faut pas le changer toutes les 5 minutes. Laissez-le au moins selon la chaleur de votre poêle, bien sûr. 4-5 minutes sur un seul côté pour que ça grille bien. Et après, vous retournez de l'autre côté. Vous laissez 4-5 minutes pour que ça grille bien. Et après, l'idéal, c'est de le laisser reposer. 5 minutes. Une viande, il faut toujours la laisser reposer un peu. Parce que quand elle est saisie, ça se crispe un peu. Et ensuite, quand vous laissez reposer, ça se détend. Et là, vous allez avoir une vente beaucoup plus moelleuse. Voilà, là, on va le laisser tranquillement. Voilà. On peut venir... Je n'ai pas même plus de goût d'huile, là. On est d'accord. T'inquiète pas, lui, parce que le plat, tu vas le ramener chez toi. T'inquiète pas. Alors, tac, on va prendre un peu de riz. Voilà, ça, c'est là. Voilà. C'est plus ce que tu mets qu'en riz. Mais c'est... C'est de la diète, hein. C'est combien de riz, normalement ? C'est quoi ? Parce que là, on a quand même presque... Allez, on va dire qu'on a 80 grammes de riz, là. Tu peux mettre 150 grammes. 150 grammes, OK. 150 grammes, OK. Parce que quand tu mets 80 grammes de riz, c'est que... Bon, 100 grammes de riz, tu as à peu près 30 grammes de glucides. Oui. 80 grammes, c'est que le mec, vraiment, il est en diète. Voilà. Même l'anasse, zeresque et tout ça, on va essayer de débiter. Donc là, c'est vraiment la quantité parfaite. Là, c'est bien. Voilà, nickel. Donc on a la petite salade de tomates qu'on a vue tout à l'heure. Exactement. Là, qu'est-ce que moi ? Tiens, hop. Là, on va voir un peu si ça commence à colorer. Et voilà, regardez-moi cette belle couleur. C'est pas beau, ça ? Oui. Hop là. Voilà. Tiens, je vais prendre. Et voilà. Et voilà. Maintenant, on laisse cuire l'autre côté. C'est comme si on l'a fait griller. C'est du Jekabok que tu fais chez toi. Et quoi ? Franchement, on prend un blanc de poulet sans assaisonnement. Là, qu'est-ce qu'on a mis ? Géorch 0%, citron, sel, safran. Tu peux manger ça tous les jours, non ? Tous les jours. Tous les jours. Et après, je vais vous donner d'autres astuces. Vous pouvez mettre de l'estragon, du piment, vous pouvez mettre du basilic. Vraiment, vous avez tout ce que vous voulez dans la marinade. Prenez ce yaourt de 0%, mélange-le avec tout ce que tu veux. Tu veux mélanger avec une herbe fraîche, une herbe aromatisée, de l'aneth, avec du... voilà. Ça, c'est tout là, voilà. Top. Voilà. Donc nous, on utilise le safran. Voilà. Donc là, on va encore le laisser cuire un petit peu, mais je pense que ça va aller le temps que ça repose après. Voilà, voilà. Et voilà. Et bien voilà, monsieur le safran. Poulet, vous allez sur l'eau, sans gras. Donc... Déjà, on voit que le riz, ça brille moins parce qu'il n'y a pas de beurre. Et oui, c'est vrai que ça brille moins. Exactement. Et donc là, la salade, tu la mets à côté. Et voilà. Moi, je propose qu'on mange tout ensemble. Comme ça, le jus de citron, l'huile d'olive de la salade, va permettre de saucer un peu le riz. Exactement. Moi, ce que je propose est simple. C'est que les gens qui voient cette vidéo, s'ils veulent refaire cette recette, qu'ils la refassent chez eux, avec les moyens du bord. Nous, on ne pourra pas la goûter pour juger. Envoyez les photos, postez-les. La plus belle photo, je propose qu'on lui offre un repas pour deux personnes amasées. Celui qui fait le truc le plus ressemblant. Et on fera confiance sur les saveurs. On goûtera la prochaine fois. Merci pour ta générosité. C'est une très bonne idée. Voilà. Si vous voulez reproduire le même plat chez vous, comme Chef Sam, vous ne pouvez pas goûter votre plat, donc il va juger l'aspect visuel. Exactement. Et pour la personne qui choisira, en fait, vous postez la photo, vous identifiez Pazé Paris. Tu pourras mettre l'Instagram de Mazé. On mettez Mazé Paris SNNFC. Ça te permet de voir la photo et tu choisis la personne. Et comme je l'ai dit, merci pour ta générosité. Avec grand plaisir. Et aussi, surtout, si vous avez des questions, vous êtes bloqués à la recette ou envoyez un message, je répondrai. Si vous avez des questions, un blocage sur la recette, n'hésitez pas, on vous répondra sans problème. Merci beaucoup Sam. Est-ce qu'on va goûter Sam ? Avec grand plaisir. Alors mangez, mais Luc, il peut ou pas aussi ? Non, pas du tout. D'accord, désolé, ce n'est pas moi qui décide. Non, je vais vous dire, n'inquiète pas. Bon, ben voilà. Sam, ça, c'est... Déjà, ça sent super bon. Sincèrement. Merci. C'est cette salle-là qui me donne vraiment envie. Parce que, comme tu as dit, les couleurs, ça joue beaucoup. C'est important, il n'y a pas que le goût, il y a aussi le visuel. On a envie déjà... Il faut se faciliter la tâche. Déjà, le régime alimentaire que vous faites, il est très difficile. Donc déjà, en voyant une belle assiette comme ça, ça donne envie de plonger dedans et c'est de la gourmandise. Et pourtant, comme tu as vu, il y a quoi ? Une cuillère à café d'huile d'olive là-dedans ? Exactement. Notamment pour... Comme je t'ai expliqué, quand tu manges la même chose tout le temps, ben, ça fait plaisir de... Le plaisir des yeux. Oui, oui. Ils m'ont dit. Moi, j'avais expliqué dans l'épisode 2 que quand on était petit, on n'avait pas vraiment les moyens de... Parce que tu sais, on mange le déjeuner et le dîner à chaque fois, il faut cuisiner. Parfois, pendant 2-3 jours, on mangeait la même chose, tu vois. Les tomates. Oui, c'est ça. Et bien, à chaque fois, ma maman, elle faisait une petite décoration différente. Et tu avais l'impression de manger autre chose. Autre chose, mais c'était sa façon de me guellope. Parce qu'au final, on mangeait la même chose. Donc, je vais goûter. C'est quoi ? En plus, elle est super tendre. Extraordinaire. En fait, le yaourt, 0%, va permettre d'attendrir la viande. Donc, ça veut dire que ça va rendre la viande bien tendre. Et surtout, sans rajouter de gras, quoi. Après, le saffron, le saffron... Dans le zéléche polo, que tu fais pour tes clients, il n'y a pas l'ananas. Non, c'est du raisin sec. Et je te jure qu'avec l'ananas, c'est tellement... C'est extraordinaire. Luc, tu veux goûter ? Ouais. Jamais de la vie. Alors là, cette fameuse tomate. Cette fameuse tomate. Je ne l'ai jamais vue, en fait. C'est la première fois de ma vie que je goûte ça. C'est autre chose. Là, on est sur un autre produit. Et le fait qu'il n'y ait pas la peau, si tu digères mieux, tu... Voilà, c'est... Excuse-moi, elle est où, la tomate verte ? La tomate verte ? Là, tu me la tumeras, mais tu crois que... Je vois tout. Là, il voit tout. J'ai essayé de la faire, mais ça m'a mincé. Non, je n'arrivais pas à enlever la peau. Donc, j'ai essayé de la mettre discrètement sous l'eau, de la noyer sous l'eau, mais il l'a marqué. La prochaine fois, je te fais une salade que de tomates vertes. Et je te la ferai bien émincée comme ça, comme un carpaccio. Tu vas voir. Je le kiffe. Toi, tu sais parler. Tu parles comme ça aux femmes aussi ? Moi, mon cœur est déjà pris. Comment il a été comme ça ? Tu l'as conquéris ? C'est un peu ça. Elle est conquérée comme ça. C'est grâce à ma cuisine que je l'ai rendue amoureuse. Ah bon ? Parce que les femmes, tu leur fais rire. Tu leur fais à manger. Et ça y est, c'est dans la poche. Je ne suis pas un expert en femmes. Je suis plus un expert en bouffe. Ça, c'est les Iraniens. Tellement ils ont peur de leurs femmes. Réveillez-vous un petit peu. Ecoute Sam. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi et Sam. C'est un plaisir et un honneur. Ton plat, il est extraordinaire. Merci beaucoup. Vous avez vu que grâce à Sam, maintenant vous pouvez apprécier un plat. ne pas vous forcer à manger. Ne pas fermer les yeux en mâchant parce que c'est sec, parce que ça ne passe pas. Pas de huile, pas de sel un petit peu, mais vous pouvez ne pas mâcher. Ça, c'est… Tous les ingrédients que vous voyez dans ces plats, ils font partie des nourritures indispensables pour notre sport de la musculation. Riz, poulet, zélé, je vous ai expliqué, l'ananas, tomate, concombre… Et le jus de citron aussi, je crois. Le jus de citron, bien sûr. Ça vous pouvez le voir. Bien sûr. Donc, pratiquement la plupart de mes programmes, le matin, je commence par l'eau tiède des citrons. Et franchement, Sam, merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. Et avec grand plaisir, si tu me le demandes, je serai à ta disposition. Si ça a plu au Flour, on fera des recettes, on va travailler là-dessus. Merci. Si vous voulez que Sam vous fasse d'autres recettes, peut-être à base de poisson, peut-être à base de viande, mais même des plats végétariens. Ah oui. Végétariens, sans gluten, ce que vous voulez. Tout défi est bon à prendre, on relèvera ce défi. Ben écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas de reproduire le plat. Identifiez Masé Paris sur vos plats et Sam choisira le meilleur des plats pour lui offrir un déjeuner ou un dîner pour deux personnes au Masé. Merci beaucoup Sam. Merci beaucoup Sam, c'était un plaisir. Merci Luc. Merci Luc. Je vous dis à très bientôt. Merci.